Dans la société, les rapports entre les hommes sont souvent une lutte pour la reconnaissance. Chacun veut imposer à l'autre une image de soi, et c'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel. Or, quand cette lutte cesse, vous dites que c'est à ce moment que l'on peut percevoir le visage d'autrui. Et vous dites aussi que ce visage parle et que cette parole est associée à sa faiblesse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est cette parole et pourquoi cette faiblesse ? Mon visage, c'est une manière d'être présent, en tout cas de se manifester. Et il est une nudité et il exprime une faiblesse, c'est-à-dire un effort d'être. Un effort d'être qu'il lui est difficile de soutenir. Et par conséquent, dans le visage, il y a comme... Alors ça, il faut s'incorder avec ma explication, comme une solitude et comme une demande. Cette demande, c'est ça. Cette demande, qui d'ailleurs se traduit dans le simple fait qu'en approchant quelqu'un, vous lui demandez comment il y va. Je prends cet exemple de salut. Il y a une salut dans les gars d'autrui qu'en relève. On lui dit bonjour. On se met. C'est quelqu'un qui n'est pas lié avec vous d'aucune manière et que vous vous mêlez, si vous voulez, dans sa vie intérieure, dans son temps. Il y a donc, il y a donc, je résume cela, dans le visage, une faiblesse que moi, qui l'approche, supporte, accepte. Et alors, il porte, et qui a, de cette faiblesse, une responsabilité. Une responsabilité que, évidemment, on ne formule pas. C'est le fait, l'impossibilité d'abandonner quelqu'un d'autre qui est là, sans le saluer. Oui, sans le saluer même, sans me faire penser le premier, après vous, monsieur. C'est cette relation avec le visage que j'appelle la réponse au parler, à la demande, à la supplication, je dirais même à la misère du visage. Et quand je dis qu'il n'existe pas, c'est un gars spécial, il ne dit rien de précis, il ne demande rien de déterminé. Il est lui-même supplication, il est lui-même m'entendu, il est déjà une main qui se tente vers moi. Et c'est toujours l'autre qui me demande. Et c'est cette situation-là que j'ai essayé de décrire par le visage, par la parole du visage. Et je dis toujours même, que c'est un extraordinaire, que c'est Dieu qui parle, dans ces circonstances-là. Dieu qui parle, et mon élection, c'est l'élection du Dieu qui parle. La percée de l'humain dans la rudesse de l'être, dont nous avons parlé, ne se fait donc pas avec le « moi-je », fier de lui et sûr de son bon droit à être, mais avec le « me voici » dit à l'autre. Est-ce que vous pourriez nous expliciter cette pensée ? En insistant sur la relation à autrui, sur la relation à l'autre, qui est comme responsabilité. Par là même, on arrive à décrire, on décrit en réalité, la manière dont le « moi » se pose comme « moi ». C'est-à-dire qu'il est absolument un, unique, et un peu éclatif, précisément, en tant que responsable. La responsabilité est en même temps l'acte de se poser comme unique, parce que le responsable est toujours unique. Le responsable est seul, parmi tous, et qui est appelé à cette responsabilité. Le responsable n'est pas remplaçable. Le fait que cette unicité du sujet, cette unicité du sujet, ce précisément, ce n'est pas une unité, une seule unicité, il faut que je, et donner, s'accomplir, si vous voulez, a comme condition, à son tour, la relation à autrui, et donc dans la responsabilité, qui est précisément la position de l'élu. Et cette responsabilité précède la liberté. Elle précède, elle est, 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 elle est bonne, elle est bonté, tu vois ? Et bonté, sous ce fond, précisément, de la responsabilité, c'est-à-dire qu'en même temps, oui, ilimplaçable, élu, c'est le terme élu, terme unique d'élu, tu vois ? C'est le cas du tout pour, pour utiliser les termes unique que j'y viens, tu vois ? Et cette élection est précisément la responsabilité. Et pourquoi, pour moi, c'est une des parties, un des éléments qui m'est la plus importante dans ma manière de le voir, tu vois ? Parfois, il faut, c'est critiquant, il faut trouver que j'en ai bien, tu vois ? C'est précisément cette, cette unicité de la responsabilité. Et là, et si on n'a pas la preuve, la situation qu'on prête, on va à quel moi, à quel point, par rapport à l'autre, quand les notions se posent, ou se définissent. Voilà, ce que moi, je répondrai à cela, et en fait, tout à l'heure, on a remis ça, et c'est essentiel. Et quel est le rapport avec l'idéal de sainteté dans la Bible ? L'idéal de sainteté, il est dans le fait que, si vous voulez, c'est la position où l'autre est le plus important. Ou là, où, surtout, le sujet, à ce moment-là, il pense qu'en lui. Il pense, il est absolument absorbé par l'autre, et il s'agit uniquement de, de, de l'altérité. Il s'agit, il s'agit, il s'agit, il s'en occuper, il s'agit de, il s'agit de, il s'agit de préserver des quelque chose, pour se faire assurer, c'est le seul petit, dans la mesure où, si j'ai fait par excellence, où, d'autres, il reste avant moi.